Je me considère comme un épicier ambulant en fait, ou un vendeur de pizza, mais plutôt un épicier ambulant, puisque là il y a pratiquement tout ce qui est nécessaire au travail d'une prostituée. Préservatif, lingettes ou encore lubrifiant, Jérôme Benodzio dit le capotier, livre sa marchandise aux prostituées de Lyon. Il a débuté en 2004, aujourd'hui il a même sa propre marque de préservatif. En clair, il a su faire fructifier son affaire. Non seulement c'est un outil de travail, mais c'est un outil de sécurité. Vous savez, il faut les vendre, je fais quand même 70 000 préservatifs par mois. Ça fait à peu près un million de préservatifs distribués sur la France, et à peu près 700 000 distribués auprès des prostituées de Lyon et l'agglomération. 20 euros la boîte de 144 préservatifs, un prix qui défie toute concurrence. Ses clientes, elles, sont ravies, elles font des économies et peuvent trouver des accessoires mieux adaptés. On ne peut jamais claquer parce que c'est des préservatifs qui se tirent même à un mètre. Voilà, c'est pas un business, c'est un service, c'est pas la même chose. S'il fallait qu'on les achète à l'extérieur, ça serait du triple ou du quadruple le prix. Jérôme n'a pas le droit d'aller démarcher ses clientes, auquel cas il serait considéré comme un proxénète. Il doit alors faire marcher le bouche à oreille, les fils de contact par téléphone. Alors plus qu'un véritable homme d'affaires, Jérôme Benonzio avoue le faire par plaisir. Je me m'éclate dans ce boulot. Je me m'éclate parce que je sens que je leur fais plaisir, que je leur apporte un service qu'elles apprécient énormément. Pendant l'une de ces tournées, Jérôme s'est déjà fait agresser ou encore percuter par une voiture. Un business risqué donc, mais qu'importe, il s'inquiète davantage pour les filles. Merci. Merci.